Bonjour Nick Payne, j'ai passé trop de temps à parler de gens qui se font rajouter un pénis alors qu'ils ont déjà un vagin et qu'ils souhaitent conserver quand même leur vagin, donc il te reste 6 minutes pour nous parler des Elvis Gratton du hockey junior c'est de ma faute, je l'assume C'est un beau moment de radio quand même on va en parler je pense encore dans quelques années non mais presque pas de farce là-dessus oui les Elvis Gratton sur glace c'est formidable alors tout le monde, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui était en dessous d'une roche et qui n'a pas su que les voltigeurs de Drummondville s'étaient fait prendre en photo à la veille des séries éliminatoires dans leur ligue avec des chandails où c'était écrit Gilles Courto Trophy Playoffs absolument 2024 Gilles Courto Trophy Playoffs quelque chose comme ça et là de fil en aiguille, Paul Saint-Pierre Plamondon a critiqué ça il y a eu des articles qui sont parus dans les journaux il y a ce formidable alors là on en tient un vrai un champion du monde il s'appelle M. Luc Savoie c'est le directeur du séminaire Saint-François ça c'est une école secondaire en banlieue ouest de Québec dont l'équipe de hockey s'appelle le Blizzard et dans la chambre des joueurs du Blizzard bien évidemment c'est écrit des choses là des slogans en anglais un peu comme chez les saxes de Chicoutimi j'ai l'air ici Surpass Belonging Discipline et alors M. Savoie lui est un peu fâché que le gouvernement ait décidé qu'on ferait enquête là-dessus Qu'est-ce qu'il dit M. Savoie je ne l'ai pas vu passer ça Ah c'est extraordinaire écoute il commence comme ceci il dit ce sont des pratiques sportives qui existent depuis des lunes et que les jeunes apprécient qui sont sincèrement beaucoup plus faciles à imager en anglais qu'en français Ben oui tu le coloniser pense que la langue anglaise est supérieure à la sienne c'est un grand classique il ajoute que par exemple au football on va dire bring it mais là on va dire amène-le ça a moins d'impact c'est pas de la mauvaise volonté oui c'est un directeur d'école secondaire privée ce monsieur-là il dit excuse-moi je voulais pas s'assurer amène-le c'est là qu'il va voulu en rire ben oui c'est parce que moi quand je dis à mon fils quand je dis à mon fils amène-moi le pain c'est pas la même chose que je disais bring the bread bring the bread ça a pas le même impact bring the bread comme dans la célèbre chanson de James Brown ben oui bring the bread je pense pas qu'elle existe on va pourrait l'inventer intelligence artificielle alors bref non il a pas inventé le pain tranché mais il faut attends c'est pas drôle en fait ça fait partie du sport partout en Amérique du Nord et peut-être même dans le monde dit monsieur Savoie j'ai fait une petite recherche ça vous allez voir le vestiaire du fameux Barça le FC Barcelone le club de foot mythique entre tous ben sur le mur du vestiaire c'est écrit tots units fem forza donc en catalan ça veut dire tous ensemble nous sommes forts ou l'union fait la porte ou quelque chose comme ça ils sont fous hein les catalans c'est bien pour dire une énorme une très grande et prestigieuse équipe qui parle en catalan c'est pas des farces je termine sur monsieur Savoie parce qu'il est formidable il dit alors là on lui demande le journaliste lui demande s'il va se conformer à la loi et là il dit ceci on n'aura pas le choix c'est une loi je connais la game politique et de l'image sincèrement je pense que c'est au détriment des petits kids ici c'est une école française on parle français ça fait partie de notre cursus pédagogique à partir de là on va écrire ça en français le monde va chialer ils seront pas contents mais ça va être de même on va se plier à la loi comme celle de l'égalité à l'emploi la rougeole et compagnie c'est l'une après l'autre l'éclipse mettez-en alors demandez aux polonisés de dire dans sa langue je sais pas moi mettons là regarde courage ou tous pour un un pour tous ou nous n'abandonnons jamais ça c'est fâchant t'es obligé de dire des affaires comme ça quand tu peux dire super never give up oui alors en veux-tu plus écoute il y avait la réaction de monsieur Doucet aussi des voltigeurs qui est allé dire qu'un peu partout dans le monde l'anglais est utilisé comme ça dans le sport donc il faut qu'on se prépare il faut les préparer ça c'est le même argument que ceux qui sont contre le cégep en français il faut aller se préparer à entrer dans le vrai monde en passant par le cégep comme si en 2024 les jeunes québécois n'apprenaient pas l'anglais à partir du de l'embryon ben oui du berceau tout leur truc tiktok netflix tout en anglais alors on n'a pas besoin en plus dans à l'école et dans le truc de sport voyons c'est pas parce que c'est écrit bref mais j'aime beaucoup je retiens la conviction que c'est mieux en anglais tout est mieux en anglais si tu dis à ton enfant apporte-moi le pain il te l'apportera pas si tu lui dis bring me the bread là ça a de l'impact ben là il y a un la batterie arrive il y a des lumières il y a des feux d'artifice en français on est dans le temps d'une paix avec Ticoun pis il y a une vache qui passe tellement folklorique cette langue-là maudit affaire mais je comprends je comprends donc ta comparaison de dire Elvis Graton parce que c'est Elvis Graton si je ne m'abuse qui disait les américains ils l'ont l'affaire think big think big esti pis j'ai le droit de dire si parce qu'en fin de semaine Louise Latraverse a sacré à tout le monde en parle en disant l'amour Christ et en disant que c'était beau une femme qui a des cheveux blancs et qui sacre alors comme j'ai moi aussi des petits cheveux blancs j'ai le droit aussi merci beaucoup Nick Payne et je sens qu'on va reparler de mon entrevue sur les gens qui ont à la fois un pénis un vagin et on ne sait pas ils pourraient se faire mettre un vagin dans le front aussi pourquoi pas un coup parti oui c'était j'ai bien apprécié cette hypothèse hautement scientifique tout du moment que ça leur fait plaisir c'est ça qui est important on est toujours là pour aider on est toujours là pour aider toujours prêt merci je voudrais remercier Marianne Bessette Florence Lamoureux et Max-Emile Sawyer à la recherche Tristan Brunet-Dupont à la réalisation merci beaucoup à vous d'avoir été là on se retrouve demain je ne sais pas je vais peut-être avoir un organe dans le front peut-être deux je ne sais pas peut-être avoir des affaires quelque part en tout cas à demain bye